Deuxième réception consécutive pour le LOSC, après s'être imposé deux buts à zéro la semaine dernière face à Montpellier. René Girard retrouve dans son groupe et titularise même Rio Mavouba et Franck Berria. Côté Nantais, ce n'est pas la joie, un match nul concédé dans les dernières minutes face à Ajaccio la semaine dernière. Et les Nantais veulent se rattraper, en témoignent leur entame de match avec cette première occasion énorme de Schechter, l'Israélien qui bute sur un Vincente Niama toujours aussi décisif. Lille veut réagir puisque les Lillois savent que Lyon joue contre Monaco et Saint-Etienne est en déplacement au Parc des Princes. Alors on essaye de pousser avec cette tentative lointaine de Florent Balmont mais c'est nettement hors du cadre de Rémi Rioux. 0-0 à la pause, pas énormément de tentatives notables de part et d'autre. Nantes ne s'est plus imposée en Ligue 1 depuis la mi-janvier et a un besoin urgent de points pour s'éloigner de la zone de relégation. Une action énorme pour les Nantais justement avec ce corner rentrant. Et c'est Nolan Roux qui est tout proche de Marqué contre son camp. Le contrôle un peu long et ensuite le sauvetage. La balle ricoche sur la barre transversale d'Eniama. Les Nantais de nouveau à l'offensive avec cette frappe contrée de Djordjevic. Ça revient dans la surface et il faut Marco Bacha vigilant pour repousser le danger. La balle est toujours en jeu sur le côté 3 avec Banel Nicoletza le centre. Et il y a toujours une tête, une jambe. En tout cas la défense lilloise qui plie mais ne rompt pas avec cette nouvelle intervention de Simon Kier. Les Lillois à l'offensive désormais avec le centre de Florent Balmont. C'est trop long pour Salomon Kalou et pour Ryan Mendes. Les Lillois ont quelque peu tenté mais ont pêché par manque de précision. Le retour d'Issa Sisoko est déterminant. Corner pour les Lillois cette fois-ci. Situation un petit peu confuse. C'est uniquement sur coup de pied arrêté que les équipes se montrent dangereuses. C'est très cadenassé, très verrouillé dans l'entrejeu. Nouveau coup de pied arrêté, rentrant pied gauche et personne ne touche la balle. Le frisson passe dans la surface de réparation de Rémi Rioux à la lutte avec Simon Kier. Les Lillois poussent dans les ultimes minutes avec ce ballon côté gauche. Le centre mais c'est beaucoup trop long. La reprise est cadrée sans problème pour Rémi Rioux. Franck Beria qui faisait son retour montre qu'il a bel et bien retrouvé son niveau et toutes ses sensations. 0-0 ce sera le score final. Un bon point à l'extérieur pour Nantes qui prend quelque peu ses distances avec la zone de relégation. Pour Lille c'est un point mais pas suffisant avant de se déplacer à Monaco. 0-0 ce sera le score final. C'est un point plus bas. Merci. Merci.